C'est parti pour la première journée du Rugby Europe Star Cup qu'on vous propose sur rugbyzone.fr. Choc géorgien entre le temps du titre Baclion qui se déplace sur la pelouse du RC Batoumi. Nouveau venu dans la compétition. Ils sont forts avec ces groupés pénétrants qui gênent énormément les joueurs de Batoumi. Une nouvelle pénalité, attention de ne pas multiplier les fautes pour les joueurs en bleu. Sinon on va avoir un carton jaune qui va rapidement sortir. Et voilà c'est fait. C'est assez logique. Et on va se retrouver avec un joueur de moins. Et voilà à la demi-heure de jeu, le score est ouvert pour le Black Lion grâce à son demi-d'ouverture Luka Matmarra qui permet à son équipe de mener 3 à 0. Il faut du soutien là dans le regroupement. Il est arrivé sur le côté de manière illégale donc il y a pénalité. L'arbitre a été parfaitement placé. Et il y a un carton jaune au passage. Alors que Batoumi est à 15. Pas d'essai mais des pénalités transformées pour le moment dans ce match. Revasi et Ginchela Jvili. Le demi-d'ouverture de Batoumi permet à son équipe de revenir à 3 partout. Il faut être efficace là pour Chalva. Mamouka Jvili le talonneur. C'est parfait avec Chezvili. Et derrière regardez à quelle vitesse ça progresse. On s'arrête au 5 mètres. Il n'y a pas de faute pour le moment de la part des joueurs de Batoumi. Là on s'est mis à la faute avec Cyclori. Et derrière récupération. De nouveau le gros gros travail des avants. Tentative de grattage là de Mamrie Kijvili. Et ça serait une pénalité en faveur du Black Lion. Maintenant l'essai va être accordé finalement pour le Black Lion sur cette action de nouveau. Emmené par les gros. Et premier essai dans cette rencontre. La défense de Batoumi a été totalement surprise. Et c'est le troisième ligne centre. Luka Ivanichvili qui permet à son équipe de mener 8 à 3. Et ça passe. Juste avant la fin de cette première période. Ce serait logique de sortir le ballon là. Ah bah non. On rend le ballon à l'adversaire de nouveau. Risque maximum. Et on voit des joueurs de Batoumi qui lèvent les bras en disant mais c'est pas possible. Fallait le sortir ce ballon. Heureusement il y a une maladresse là pour Black Lion. La mésentente entre Molle Badze et Tabu Zadze. Et c'est reparti. Attention le demi de mêlée. Ouh attention. Elle était limite cette intervention. Voilà l'essai. Molle Badze qui marque l'essai. en toute fin de première période. Oh l'erreur de la part des joueurs de Batoumi qui n'ont pas sorti ce ballon en touche. Alors qu'ils étaient sous pression et ils ont voulu prendre un risque maximum dans cette fin de première période. Et ils sont punis. Myriane Molle Badze l'arrière du Black Lion qui permet à son équipe de mener désormais 15 à 3. On va voir le ralenti avec ce petit coup de pied à suivre formidable de Peranidze conclu par Molle Badze. Et ça passe. Magnifique de la part du jeune demi l'ouverture de 20 ans Lucas Matkavin. Et le score à la mi-temps est largement en faveur de l'équipe tenant du titre de ce Rugby Europe Super Cup. Le Black Lion mène sur la pelouse du RC Batoumi sur le score de 17 à 3. Le lancé avec Mamoukashvili ça a été très bien capté. Derrière le môle là. On va repartir vers l'intérieur. Attention on va peut-être avoir un essai. Voilà c'est fait ! L'essai d'entrée dans cette seconde période pour le Black Lion avec le talonneur Chalva Mamoukashvili et en quelques minutes l'équipe de Tbilisi a totalement assommé ce match. Trois essais deux en fin de première période et tout de suite un nouvel essai dans ce début de mi-temps. Le score est désormais de 22 à 3 pour les jaunes et noirs. Assez terrible pour Batoumi. Et on va obtenir la pénalité pour Batoumi. Il a été très vif avec son mètre 84 et ses 115 kilos. Le nouveau pilier. Et derrière j'ai l'impression qu'il y a eu une grosse protestation. Résultat l'arbitre français de la rencontre Adrien Marbon n'a absolument pas aimé. Et c'est un nouveau carton jaune. Ça progresse bien pour Black Lion. Le ballon est contré. On va avoir un nouvel essai pour l'équipe de Black Lion. Le quatrième dans ce match avec Akaki Tabousadze qui porte le score à 27 à 3. L'immense sourire de l'élié de l'équipe de Tbilisi. Le bonus offensif est désormais assuré sauf énorme retournement de situation. Et la passe de l'arrière parfaite. Modé-Badze la rapidité de l'élié. Et l'excellente opération pour le Black Lion. Et voilà c'est fait c'est parfait 26 points d'avance pour le Black Lion avec cette superbe transformation réussie par leur demi-l'ouverture. Une nouvelle intervention de l'arbitre. Et voilà c'est la fin de la partie. Victoire 29 à 3 pour l'équipe qui a gagné l'an dernier la compétition le Black Lion. Bonus offensif victoire brillante dans ce derby georgien. Après-midi absolument parfaite pour les jaunes et noirs.